Aussi incroyable que cela puisse paraître, le premier match officiel de Ronaldo avec El Nasser est effectivement prévu le lendemain du match face à l'Inter Milan. Et encore plus incroyable, il fallait voyager du Japon à l'Arabie Saoudite entre temps. Les joueurs sont arrivés à l'aéroport saoudien environ 14h avant le début du match, ce qui leur laisse le temps de bien dormir et de bien se préparer et rien que ça. Sans oublier un détail important mais qu'il faut rappeler, les voyages augmentent les risques de blessures mais on espère que ça se passera bien. Enfin bref, installez-vous, je vais vous parler de ce qui nous attend dans ce match avec quelques informations sur la compétition. Tout d'abord, le 11 titulaire devrait être celui qui a commencé face à l'Inter Milan, on aura donc du lourd sur le terrain avec Ronaldo, Taliska, Brozovic, Fofana et Alex Telles. Tout ce beau monde devrait faire l'affaire pour affronter El Shabab, le club qui a terminé 4ème du classement de la Ligue Saoudienne. Mais ce match ne se jouera pas dans le cadre du championnat saoudien, la compétition avec laquelle vont commencer les matchs officiels, c'est la coupe arabe des clubs champions. On l'appelle également la coupe du roi Salmane des clubs et comme son nom l'indique, on retrouve les meilleurs clubs des pays arabes qui sont dispatchés dans 4 groupes de 4 équipes. Pour en citer quelques-uns, il y a des clubs tunisiens, marocains, algériens, égyptiens, saoudiens, etc. Et pour information, le club de Benzema a remporté son premier match face à l'espérance de Tunis grâce à une grande performance de sa part pour sa première avec son nouveau club. Et enfin, je vous partage cette dernière information afin que vous ayez en tête tout ce qu'il faut savoir. Sachez que les 3 premiers matchs vont se jouer tous les 3 jours, soit le 28 et 31 juillet et le 3 août. Donc on devrait rapidement avoir une idée de quels sont les clubs qui vont réussir à se qualifier et ensuite en phase finale, on risque d'avoir des confrontations intéressantes. On souhaite voir Ronaldo contre Benzema en finale, ce serait le pur divertissement. Et pour conclure, évidemment, soyez au rendez-vous pour le premier match et l'ensemble de la compétition, ça risque d'être intéressant. On va suivre ça de très très près sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à suivre pour ne rien rater.